Bien, bien. Je vois quelqu'un qui parle à Thier à côté de toi. C'est ma camarade. Où elle est? Elle est ensemble. On est ensemble à Belleville. Vous êtes ensemble à Belleville? Oui, oui. Toi, tu n'es pas à Thier, non? Non. Elle parle à Thier à côté de toi. Oui, oui. Tu aimes être ta camarade, non? Oui, oui. Ta camarade a une boule dans le sein. Elle t'a dit ça? Non. Va l'appeler. Il faut lui dire que la boule avait disparu à côté de toi. Amen. Va l'appeler. Et, il faut encore que je t'appelais à côté de elle seulement. Vous êtes en train de parler d'argent pour faire quelque chose. L'argent, on est venu. Donne-moi tes mains. Ça n'est pas venu par tontine. Quelqu'un va vous bénir. Vous allez travailler avec. Va, Dieu t'a béni. La fille qui a mis la main sur la tête, viens avec moi. Coucou, coucou, coucou. Tu as un problème d'argent. Oui, papa. Combien? Il y a besoin de 5 millions. De 5 millions. Oui, papa. Tu vois une première personne, tu vas venir t'obtenir 800 000. Amen. Ça va ouvrir les portes. Amen. Quand les 800 000 vont arriver. Oui, papa. Quand les 800 000 vont arriver. Oui, papa. Il faut que tu sois fidèle. Enlève la team. Oui, papa. Hein? Enlève une aumône. Oui, papa. Va faire ça rapidement. Oui, papa. Avant de toucher le reste. Oui, papa. Dieu va ouvrir les autres portes. Oui, amen, papa. Dieu va ouvrir les autres portes. Amen, papa. Tu as compris? Amen, papa. Comment tu n'as pas d'enfant, l'air toi? Je sais pourquoi te le monde. Tu as quel âge? Je te le reste en neuf ans et en neuf ans. Il ne faut pas avoir peur. Dieu t'aura des enfants. Tu as compris, non? Ils ne sont pas nés de toi. Mais ils vont s'occuper de toi comme les mamans. Tu as compris? Il ne faut plus pleurer. Le bien que tu fais un peu fait. Ne regarde pas comment les gens vont réagir. Parce que tu investis dans l'enfant de tes frères, etc. Et puis les gens sont ingrats. Ne regarde pas ça. Je t'annonce que ce n'est pas du Seigneur en tant que son prophète. Tu auras des enfants. Merci. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ça va? Comment tu t'appelles? Flavie. Pourquoi on prie pour ta vie affective? Tu es mariée? Non, non. Pourquoi on prie pour ta vie affective? Les choses commencent à reprendre. Ça commence à reprendre. Ça commence à reprendre. Et tu te sens tellement frustrée. C'est vrai, papa. Tu te pars. Tu mets la chance de côté. C'est ça. Dans ce domaine là, tu es satisfaite. Oui, papa. OK? Mais je vois comme une fois, je vous souhaiterais voir comme tes pieds dans l'eau. Je te vois plus petite. Ma maman nous envoyait, on vendait des lagunes. Ah ah, c'est ce que je vois. Oui, c'est ça. Et c'est là que le lien a été contracté. C'est ça, papa. Et ça fait que ça combat tes mariages. C'est vrai. C'est la première fois d'arriver ici? Non, non. Tu viens ici souvent? C'est lui qui se lève. Dieu restaure son mariage aussi au nom de Jésus. Donne-moi ton doigt. Donne-moi lui. Donne-moi ton doigt. Tu veux la grâce, non? Hein? Oui, papa. Tu veux te marier quand? Cette année. Cette année. Oui, papa. Seigneur, accorde lui. Et t'en dons la même, un prudent pour la grâce de Dieu. On va demander la grâce de Dieu. Je n'ai pas dit que j'ai vu qu'elle s'est mariée. Mais Dieu a révélé ça. Et en esprit, je la fais sortir. Viens, viens. Je fais sortir ses pieds de cette eau. Au nom de Jésus. Dieu restère tes pieds. Donne-moi l'eau. En être Jésus. Aucune eau ne te condamnera au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Tes pieds, maintenant, couleront vers le bonheur conjugal. Vers la restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va, ta place est faite. Sous-titrage Société Radio-Canada